Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Louise Blanche. Je te retrouve aujourd'hui, on va parler des choses que j'aurais bien aimé savoir prendre en compte avant de commencer ma première année d'archi, parce que là du coup je suis en troisième année et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de trucs, d'erreurs que j'ai faites en première année et qui m'ont un peu handicapée par la suite ou qui m'ont posé problème ou qui m'ont fait vivre mon année un peu moins bien que j'aurais pu la vivre si j'avais pas su ça en fait avant. Donc je vais essayer de faire cette vidéo pour toi t'aider, que tu fasses pas les mêmes erreurs que moi et que du coup ta première année se passe mieux que la mienne et que tu réussisses tout simplement ta première année. Donc on va commencer par le premier point qui est tout bête, mais c'est quelque chose que j'ai fait en première année c'est de ne pas sécher les cours, parce qu'en fait moi la première année en plus du coup nous on a eu pas mal de cours à distance et genre j'ai séché tellement de cours, je suis juste pas allée à plein de cours parce qu'en fait t'as d'autres trucs à faire, t'as ton projet sur lequel tu dois avancer et tu te dis juste mais c'est une perte de temps, j'y vais pas et après t'y vas pas, et après du coup tu sais pas ce qui se passe et du coup t'y vas pas et au final le truc c'est que t'as un examen généralement à la fin du semestre et quand t'es pas allée en cours, t'as beau avoir tous les cours et te dire que ça te suffit et que de toute façon t'apprends rien quand t'y vas, en fait t'apprends quand même un petit peu et moi je me suis rendu compte que du coup la période de révision était beaucoup plus compliquée parce qu'en fait je devais tout apprendre au lieu de juste tout revoir ou tout réviser et personnellement j'arrive pas du tout à rattraper les cours genre au fur et à mesure tu vois si je sèche le cours je le sèche pour de vrai, je le rattrape pas et en fait je me suis rendu compte que ça avait vachement empêché et que du coup ma période de révision était vraiment compliquée et que j'avais pas appris en fait aussi bien que j'aurais pu même avec les explications des profs qui me paraissent un peu inintéressantes sur le moment bah en fait elles sont quand même importantes à prendre en compte donc je me suis dit après pour ma deuxième année que je ferais en sorte de ne pas sécher de cours je m'y suis tenue et vraiment genre c'était la meilleure chose que j'ai faite et au final les examens se sont bien mieux passés et quand je dis ne pas sécher de cours ça compte aussi aller en cours et ne rien écouter parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en cours et qui travaillent sur leur projet ou sur d'autres travaux à faire et je te conseille pas parce qu'en fait ça revient à ne pas venir mais en plus ta concentration est moins bien que rester chez toi donc quand tu vas en cours, tu y vas et tu vas pour de vrai et tu écoutes vraiment même si c'est chiant, même si ça t'intéresse pas tu écoutes, tu prends des notes moi j'ai juste pris l'habitude de faire des blagues et des jeux de mots sur ce que le prof dit parce que du coup ça m'oblige à rester focus parce que je cherche des blagues à ce qu'ils disent et du coup bah j'écoute en fait ce qu'ils disent et je prends des notes et même si ça sert à rien et que tes notes en soit t'en as pas besoin bah prends des notes parce que ça t'oblige à écouter donc c'est mon premier point, ne fais pas la même erreur que moi en première année s'il te plaît parce qu'après genre vraiment les révisions vont être beaucoup plus compliquées deuxième point ça va être de ne pas sous-estimer l'informatique parce que encore une fois donc j'ai séché des cours notamment les cours d'informatique et en fait les cours d'informatique je me suis rendu compte après que c'était hyper important que ça me cassait le plus d'aller en cours d'informatique vraiment genre je déteste apprendre l'informatique mais en fait c'est primordial parce que l'informatique c'est un outil et c'est un outil que tu utilises ensuite dans tout le reste de ce que tu fais et en fait il faut que tu l'apprennes et il faut que tu l'apprennes bien parce que c'est un outil qui vite quand tu sais pas l'utiliser te fait perdre énormément énormément de temps et en fait moi c'est ce qui m'est arrivé du coup en S2 et en S3 j'avais pas les bases en informatique et en fait je me suis vraiment genre pris une claque dans la gueule parce qu'en plus d'avoir du coup un projet qui était plus compliqué donc plus complexe à faire en plus je savais pas le modéliser j'arrivais pas bien à le modéliser ça me prenait carrément du temps parce que j'avais tout le temps des problèmes je faisais pas les choses comme il fallait j'utilisais pas les bons calques j'utilisais pas tout ce qu'ils ont appris en cours juste moi je l'ai pas appris et donc en fait ça a rendu les tâches qu'on devait faire tellement plus compliquées et donc dis-toi tout ce que t'apprends en informatique en fait ça va être juste de l'efficacité que tu vas avoir tu vas juste pouvoir mieux travailler et beaucoup plus vite beaucoup plus rapidement bien mieux tu vas faire des rendus qui sont plus beaux qui sont plus propres plus rapidement alors que moi je faisais des trucs moches et je prenais tellement de temps et donc en fait c'était juste genre hyper contre-productif voilà je m'en suis rendu compte plus tard mais en fait j'étais au courant mais j'y arrivais pas quand même donc j'espère que si je te le dis dans cette vidéo ça t'évitera de faire le même problème que moi si t'aimes pas l'informatique force-toi juste y'a pas de solution parce que c'est trop important et tu vas vraiment genre te le reprendre dans la tête si tu n'y vas pas et si tu n'apprends pas ce qu'on t'apprend ensuite là on va parler du dessin y'a plein de gens qui dessinent pas forcément avant de rentrer en architecture ou qui sont pas à l'aise avec ça ou alors y'en a qui ont juste un peu commencé et souvent on a un peu la flemme on a d'autres choses à faire et ça ça compte donc pour ta rentrée en archi vraiment je te conseille trop de commencer à dessiner parce que ça va vraiment t'aider et quand tu rentres en archi continue à dessiner et quand tu es en archi genre continue à dessiner moi j'ai dessiné au premier semestre d'archi parce qu'on était obligés et ensuite j'ai arrêté et en fait j'ai recommencé à dessiner cet été et là genre j'ai continué et en fait on a eu un cours de dessin et je me suis rendu compte de à quel point je m'étais améliorée alors que je m'en étais jamais vraiment rendu compte et du coup vraiment genre continue de dessiner parce que le dessin c'est vraiment un truc où la progression elle est lente mais elle est présente et donc c'est juste le nombre de dessins que tu vas faire qui va te permettre de t'aider et pourquoi c'est important de savoir dessiner le but c'est pas juste de faire des beaux dessins en soi c'est pas genre le plus important mais c'est juste que le dessin en architecture c'est une manière de se faire comprendre et en fait tu vas te rendre compte que quand tu fais des travaux de groupe que tu dois expliquer tes idées que tu dois montrer ce que tu veux faire ou que tu as une idée et que tu veux l'expliquer aux autres comme on fait des trucs qui sont quand même très visuels en plus c'est dans l'espace donc c'est galère il faut que tu maîtrises en fait le dessin pour que les gens ils puissent voir ce que tu veux dire parce qu'en fait si tu fais juste expliquer il y a plein de moments on essaye d'expliquer des trucs ça marche pas on prend une feuille de papier on fait trois traits en expliquant et là genre tout le monde comprend c'est la manière d'expliquer des architectes c'est tu parles et en même temps tu dessines mais ça a un vrai impact et c'est genre le meilleur moyen de communication pour ce que nous on fait et pour ça il y a besoin que ce que tu dessines ça corresponde à ce qui est dans ta tête parce que dis-toi que si t'arrives pas à dessiner en fait les gens ils vont pas comprendre ce que tu dessines c'est comme un pictionary et du coup ils vont pas comprendre ton idée ou ils vont mal la comprendre ou ils vont mal l'interpréter et du coup en fait tu peux pas avoir de débats d'idées tu peux pas participer à la discussion parce que t'arrives pas à les exprimer sur le papier donc je te conseille vraiment 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 de pousser un peu le fait de dessiner de dessiner un maximum quand tu peux en fait genre vraiment moi j'ai déterminé quand je m'ennuie je dessine ça arrive très souvent et juste des fois c'est le truc genre t'attends le métro pendant 10 minutes ou je sais pas t'es à un endroit et juste tu dois attendre ton cours il commence dans 10 minutes t'as rien à faire et bah tu prends ton carnet tu dessines c'est pas grave si c'est pas très intéressant ce qu'il y a autour de toi tu peux dessiner des gens tu peux dessiner ce qu'il y a autour de toi une atmosphère et tout mais genre vraiment dessine et continue de dessiner et ne t'arrête pas et c'est pas grave si c'est moche le but c'est juste de pratiquer de pratiquer ok ensuite prochain point ça va être de ne pas sacrifier ta vie pour les cours c'est un point genre moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça en L1 où en gros genre c'est tout nouveau t'es hyper excité t'es trop à fond genre tu dis trop bien les études d'archi j'ai envie de tout donner dedans et voilà tu sais pas trop comment te placer non plus et du coup genre tu sacrifies beaucoup de choses pour les études juste parce qu'en fait tu sais pas jauger ce qui est bon et ce qui est pas bon à sacrifier pour les études parce qu'à ce moment là genre t'es ready tu vois tu peux tout donner le truc c'est que les études d'archi ça dure 5 ans si tu donnes tout au premier semestre le deuxième semestre ça va être compliqué et genre plus ça va plus ça va être dur parce qu'en gros il y a plein de moments où en L1 genre je suis pas rentrée voir ma famille où il y a des trucs que j'ai pas fait je suis pas partie en voyage où je suis pas partie en vacances parce que je me disais ouais mais on a ça à faire et il faut que je sois là il faut que je le fasse c'est important genre c'est mes études je me suis rendu compte après que j'aurais mieux fait d'y aller quitte à avoir genre un peu moins bien en tant que note mais il y a des choses qui sont aussi importantes et il y a beaucoup trop de gens en première année notamment qui arrêtent d'aller voir leur famille qui arrêtent de faire plein d'activités qui sont importantes pour eux qui arrêtent de vivre sur plein d'aspects pour les études parce qu'ils sont là et ils veulent tout donner et comme les études archi c'est des études où vite tu peux ne pas avoir de début ne pas avoir de fin à tes journées et bah ils donnent tout et en fait le truc c'est que c'est pas sain et en fait genre c'est des gens généralement qui finissent assez malheureux pendant ces études et c'est vraiment pas le but parce qu'encore une fois ça dure 5 ans et le but c'est pas genre de passer 5 années de ta vie malheureux quand tu prends la décision de te dire genre ok je rentre voir ma famille ce week-end là tu sais que tu pourras pas travailler autant tu sais que ça va ça va être problématique en fait pour tes études mais faut accepter et faut se dire genre ok je sais que j'aurais peut-être une moins bonne note à ce truc mais ça vaut le coup et c'est un choix qui est pas facile à faire il faut un peu tâtonner au début pour savoir si tu peux ou pas avoir aussi confiance en soi pour se dire tant pis genre je le fais pas je sais que aller faire ça ça vaut plus mais c'est hyper important et en plus les études d'architecture c'est jamais prévisible et moi en première année il y a plein de moments où du coup j'ai pas fait des choses parce qu'en fait j'étais pas sûre que je serais dispo tu vois par exemple je me disais ouais mais là peut-être que ce sera un moment on aura plus de travail et je sais pas et du coup je fais pas et en fait la première année je suis vraiment pas partie en vacances j'ai pas beaucoup bougé et c'était vraiment ça m'a beaucoup pesé au final je me suis rendu compte alors qu'en fait j'aurais mieux fait de me dire ok bah j'y vais et puis tant pis si il y a plus de travail je le ferai différemment ou je le ferai pas ou je le ferai en avance mais en tout cas maintenant je pose les bases avant et ensuite l'archi comme c'est pas du tout prévisible bah tant pis ça vient en deuxième plan mais fallait que je le sache avant donc ça peut mettre un peu dans la sauce mais il faut voilà il faut avoir la confiance et se dire genre tant pis je fais avec mais c'est important pour moi mais ça c'est vraiment genre le truc qui a été le plus galère je pense pour moi ok prochain point ne pas prendre de retard yes parce que les études d'architecture généralement t'es un petit peu comme ça genre en termes de travail dans le sens où il y a toujours une deadline t'es toujours en retard genre t'as vite l'impression que tu es un peu sur un fil et que tu finis ton rendu de projet le mardi pour le mercredi t'as un autre truc à rendre et du coup le mardi soir alors que t'es défoncé de ton projet et bah tu dois travailler sur le truc d'après et t'as fini cette échéance et bam il y a encore un truc il y a toujours un truc il y a toujours un truc et en fait tu t'arrêtes jamais et t'as toujours l'impression d'être dans le sprint final parce que genre bah t'as l'impression d'être tout le temps en retard surtout moi j'ai eu ça en S3 surtout et c'était un peu horrible le truc où tu te dis mais genre j'ai pas de répit dès que j'ai une échéance dès qu'elle se termine bah j'en ai une juste après et j'ai pas le temps genre de recommencer enfin vraiment c'était trop pour moi et en fait pour ça la bonne chose c'est de pas être en retard en fait genre faut se dire je ne prends pas de retard parce que si je commence à prendre du retard quelque part ensuite je serai en retard partout moi c'est ce qui m'est arrivé et en fait c'est des études où juste tu peux pas te permettre de prendre du retard tu peux pas te permettre de te dire genre ouais je vais faire ça plus et après tant pis pour le reste non le reste il est toujours là et le reste il attend derrière et le reste si tu le fais pas et bah d'ailleurs tu vas te le manger dans la tête comme ça donc ce que je te conseille vraiment c'est d'essayer de faire les choses genre au maximum quand tu peux quand tu as un minimum de temps et tout et d'éviter d'être en retard en fait tu te rends compte que si tu déplaces tout ça de une journée et bah en fait t'as plus ce stress de ouf de dire ah ça rentre pour demain tu sais que ça rentre pour après demain et c'est plus tranquille et en fait essayer de déplacer un peu toutes ces échéances qui arrivent les unes après les autres les décaler un petit peu pour que bah tu sois pas autant sur le fil rouge ok prochain point se détacher émotionnellement de son travail yes alors on a beaucoup parlé du coup quand même sur cette chaîne je pense des problèmes avec les études archi et tout où en gros c'est ton travail c'est ce que tu fais mais ton travail c'est un peu ta vie parce que du coup tu sacrifies beaucoup de ta vie pour ton travail notamment je parle des rendus de projet et tout et en fait il y a beaucoup de personnes qui du coup n'arrivent pas dans leur tête à faire la part des choses entre ceci est mon travail ceci est ma personne et en fait quand il y a des profs qui ont des discours qui sont très blessants ou très choquants ou très compliqués à entendre très souvent c'est sur le projet c'est sur le travail qui a été fourni et pas sur la personne même si des fois certains tréfassent un petit peu mais en tout cas toi dans ta tête il faut que tu te dises c'est mon travail ce n'est pas moi le problème et en gros que tu changes la manière dont tu travailles ou que tu dises ouais peut-être que cette idée n'était pas bien mais le problème ce n'est pas toi toi tu es toi et tu es très bien comme tu es le problème ça peut être ton travail et des fois tu vas faire un projet qui va être super et tu te dis waouh je suis une super bonne personne après tu fais un projet nul et tu te dis je suis une personne terrible non c'est pas ça tu es toujours la même personne juste des fois tes projets sont mieux et des fois tes projets sont moins bien c'est pas grave mais quand une personne fait une remarque sur ton travail ou tu te rends compte que tu as une mauvaise note que ton projet n'était pas bien ça ne veut pas dire que toi tu n'as pas de valeur c'est juste que actuellement ton travail ton projet ce que tu as fait c'est pas le mieux et c'est pas grave genre on a tous des projets où ça se passe mieux des projets où ça se passe moins bien mais ce qui est surtout important c'est de se rendre compte que c'est pas toi c'est juste ton projet c'est la différence entre l'artiste et l'oeuvre et là c'est pareil genre en architecture quand tu fais un projet le projet c'est pas toi t'as donné souvent beaucoup trop de choses de toi pour réussir à te mettre un petit peu de recul mais c'est hyper important de se dire mais c'est pas grave genre je sais quelle valeur j'ai je sais quelle est la valeur de mon travail et des fois c'est moins bien des fois c'est mieux mais ce n'est pas moi et c'est pas ma valeur qui chute si mon travail est moins bien donc c'est hyper important c'est compliqué à mettre en place surtout comme je l'ai dit quand tu sacrifies beaucoup de choses pour ton travail mais moi j'ai trouvé que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidée notamment quand t'as des rendus qui se passent pas très bien et tout se rappeler que c'est juste enfin c'est pas toi en tant que personne le problème donc voilà sache que tu as toujours la même valeur même si tu t'es fait défoncer à un rendu ok et dernier point après je vais m'arrêter de parler ça va être de continuer à développer tes passions j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne mais continue à faire des trucs qui sont importants pour toi qui te rendent heureux ou heureuse à développer de la créativité avec tes études en dehors de tes études parce que déjà tu vas voir que ça va t'aider mais en plus ça va juste genre te faire te sentir mieux et si tu te sens mieux bah t'es pas mieux à travailler c'est un peu l'idée du cercle vertueux c'est pas facile à mettre en place non plus mais vraiment genre ne sacrifie pas tout pour tes études il y a trop de gens qui arrêtent tout ce qu'ils font juste pour les études d'archi et qui après plusieurs années plus tard se rendent compte qu'en fait ils auraient mieux fait de continuer et de continuer à faire des choses qui sont hyper importants pour eux et pour le fait qu'ils soient heureux et que ça aurait sûrement été beaucoup plus bénéfique donc ne donne pas tout pour tes études et garde aussi les choses qui sont importantes pour toi et qui te rendent heureux parce que ça fait partie de la vie quoi on n'oublie pas qu'on est des humains et que des fois il y a des trucs dont on a besoin et si c'est le cas genre vraiment continue de le faire et continue de faire ce qui te rend heureux ou heureuse donc voilà c'est la fin de moi qui parle j'espère que t'as aimé si t'as d'autres trucs que t'es en études d'architecture et tout que t'as d'autres trucs que tu veux partager n'hésite pas à le dire ou si tu veux réagir à ce que j'ai dit vraiment l'espace commentaire est ouvert comme d'habitude pour un maximum de réponses de commentaires d'autres choses à rajouter donc voilà je prends tous les retours et tout le monde prend tous les retours de tout le monde comme d'habitude donc voilà si t'as un témoignage ou quoi mets tout dans les commentaires c'est fait pour ça en tout cas moi je te dis à très bientôt c'était Louise Blanche ciao ciao